Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors je viens de découvrir sur Apple TV+, ce Family Plane. C'est une comédie d'action, il faut que je vous en parle. Let's go ! On va à Las Vegas ! Carrément, on n'en peut plus. Il n'y a rien de mieux pour réunir une famille qu'une escapade en voiture. Où est papa ? Avant de connaître votre mère, j'étais un tueur à gage. J'ai fui cette vie et ils nous ont retrouvés. Il faut que je sois l'autre Dan une dernière fois, pour nous. Ça te va très bien de jouer les pères de famille. C'est vraiment pas un jeu, c'est ma vie maintenant. Bon. J'aime assez la spontanéité du nouveau Dan. Alors le piste de base est le suivant. Nous avons Dan Morgan, un père de famille, tranquille. Il a donc trois enfants. C'est un papa au petit soin pour sa famille. Et sa vie professionnelle est assez calme. Il est vendeur de voitures. Salut Dan. Joyeux anniversaire. C'est un homme qui est anti-violence. D'ailleurs, au tout début du film, il se balade dans une fête foraine. Il est provoqué par des jeunes. Et il ne répond aucunement. Pourtant, on lui a versé un soda sur le visage. Bref, vous avez compris, c'est un papa extrêmement calme. Limite, il passe pour un trouillard pour ses enfants. Sa femme, quant à elle, espère un peu d'aventure. Sa carrière sportive a été brisée par un accident de jeunesse. Et résultat, voilà. Elle a des regrets sur le fait que sa vie est monotone. Voilà. C'est le point de départ de ce film. Point de départ qui va tout de suite changer d'ambiance. à la suite d'une photo qui a été prise justement dans la fête foraine. Celle-ci s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, lorsque Dan Morgan va faire ses courses avec son petit dernier, il retrouve face à lui un tueur. Et un tueur qui veut à tout prix l'assassiner. Alors là, il se déroule une scène de cascade, de baston, de bagarre dans ce supermarché. où les gondoles, les fruits, les boîtes de conserve, tout sert pour se défendre. C'est hyper sportif. Vous verrez donc Dan Morgan, qui est interprété par Mark Wahlberg, faire du karaté. Il se sert de tout ce qu'il trouve autour de lui comme arme pour se défendre face au tueur. Tout en protégeant son bébé. Alors oui, la scène est complètement improbable. C'est évident. Il se retrouve face à terre avec le bébé dans le kangourou. Il se retourne et pirouette en arrière. Enfin, il y a énormément de gymnastique, énormément d'action. Il y a des kicks, il y a des coups de poing. En bref, c'est hyper dynamique. Et après, ils s'enfuient vers chez lui. Voilà. Cette scène de début de film représente à elle-même l'idée principale que vous allez voir durant les deux heures de film. Le film va mener tambour battant, des scènes cocasses, avec de l'humour, beaucoup de punchlines. Vous avez à voir des gunfights. Et évidemment, tous les problèmes liés aux enfants. Car oui, le couple Dan Morgan et Jessica Morgan ont trois enfants. Alors certes, il y a le bébé que j'ai précité par rapport à la scène de combat dans le supermarché. Mais il y a une adolescente et un ado. Un ado qui est accro aux jeux vidéo. Et une ado qui a des problèmes existentiels par rapport à son chéri qu'elle ne peut pas avoir vu qu'il est dans un autre état. De ce fait, comme il y a quatre principaux protagonistes, nous avons quatre arts narratifs. L'un précisant le passé, donc le personnage de Dan Morgan. Celui de la femme, donc Jessica Morgan, qui rêve d'une vie beaucoup plus active. Celui du fils aîné, qui est fan de jeux vidéo, qui est même une star sur les réseaux sociaux. Et la jeune fille, donc, qui a des problèmes de cœur. Vous avez ainsi, donc, quatre arts narratifs principaux. Bien évidemment, tout au long du déroulé du film, vous allez avoir différents protagonistes qui vont intervenir. Avec des compléments d'histoire qui seront apportés aux personnages principaux. Alors concernant la mise en scène, elle est assez classique, certes. Mais elle est hyper dynamique. Et elle utilise à chaque plan séquence la totalité de l'environnement des acteurs. Alors oui, on pourrait penser que ce film est dans la lignée de True Lies avec Schwarzenegger. Mais moi, j'estime que ce film est plus dans le style du film Pas de Vacances pour les Blues, sorti en 1993 avec Kathleen Turner et Dennis Quaid. Ce film de 1993 mélangé espionnage et comédie familiale, et là, The Family Blind mélange comédie familiale et espionnage. A la différence, c'est que dans celui-ci, qui est beaucoup plus moderne, il y a une vraie recherche scénaristique. Alors oui, vous allez me dire, c'est un film dans le registre du second degré, certes. Mais les lignes scénaristiques sont très bonnes. C'est assez amusant de voir Mark Holberg qui interprète, donc, Dan Morgan, qui par n'importe quel subterfuge de phrases, arrive à cacher à son entourage ce qui se passe autour de lui. Je pense notamment, au début, quand il décide d'emmener sa famille dans leur monospace en direction de Las Vegas, et tout de suite poursuivi par des tueurs, il secoue la voiture dans tous les sens et il fait croire à sa femme qu'il a vu un écureuil. Et en fait, ça va être la même chose durant tout le film. Pendant une très grosse partie de ce film, tout son entourage ne fait pas du tout attention aux assaillants qu'il peut y avoir sur leur parcours. Oui, s'il y a un membre de la famille qui s'en rencontre, mais il ne peut pas parler, c'est le bébé. Alors, le réalisateur de ce film, c'est Simon Ceylon Jones. Alors oui, c'est son premier film. Par contre, il avait déjà travaillé pour Apple TV. C'était pour la réalisation de quelques épisodes de la série-ci avec Jason Momoa. Même si The Family Plain est son premier film réalisé, il y a de nombreuses scènes qui sont parfaitement maîtrisées. Et vous verrez en fonction des différents plans en séquence dans le film, il y a de nombreuses caméras utilisées comme de nombreux films. A la différence que dans The Family Plain, il y a également l'utilisation de drones. Et en plus, les images sont incorporées dans le scénario de façon assez logique. Et il y a également, à de nombreuses reprises, des plans très serrés en caméra pour nous montrer à chaque fois des moments truculents. Je pense notamment lorsqu'il est sur autoroute, toujours en direction de Vegas. Mark Wahlberg augmente la musique pendant que les enfants, toute la famille, a mis les casques. Eux, ils écoutent une musique toute douce. Et là, il y a un balai entre sa voiture et des motos, donc sur l'autoroute, sur la voie rapide. Il y a une réelle alternance entre les différents objectifs. La course-poursuite, on la découvre, on la suit sur différents angles. Alors les acteurs et actrices dans le film sont tous hyper connus. De ce fait, ils ont largement l'habitude de jouer et assurent un travail de qualité. Dans le couple vedette, donc on a Mark Wahlberg. Mark Wahlberg qui a fait de nombreux registres différents. On a pu le voir dans des films comme Les Infiltrés, Infinity, Le Traque à Boston. On vient de subir plusieurs explosions, on a besoin d'aide. Et on a pu le voir dans des films plus légers comme The Family Plant, Dans Ted, Ted 2, Very Bad Dad, Very Bad Dad 2. C'est un acteur qui alterne de nombreux types de films, comédie dramatique, policier, action et comédie. Donc à ses côtés, son épouse interprétée donc par Michelle Monaghan. Michelle Monaghan qui a débuté sa carrière cinématographique en 2001. Vous avez pu la voir dans de pléthore de films. Elle a pu jouer dans des films touchants comme Gone Baby Gone de Ben Affleck. Vous l'avez vu dans Mission Impossible 3. Récemment, elle est apparue dans Mission Impossible Fallout. Mais elle avait déjà joué aux côtés de Mark Wahlberg. C'était dans Track à Boston. En rival dans le film, on retrouve Maggie Q. Maggie Q que vous avez pu voir dans la saga divergente, que vous avez pu voir dans la série Nikita. C'est un visage assez courant du cinéma et de la télé. On retrouve également au casting de ce film, donc ce Family Plant, Saïd Tagmawi qui a également une belle carrière internationale. Moi, personnellement, j'avais bien aimé son rôle dans Jai Jo. Mais pour la petite histoire, n'oubliez pas qu'il avait déjà joué avec Mark Wahlberg. C'était également avec George Clooney. C'était pour Les Rois du Désert. Et dans le rôle du grand méchant de ce film, nous retrouvons Serran Inns. Serran Inns qui a une énorme carrière qui s'étale sur plusieurs décennies. Son premier rôle était en 1981 dans Excalibur de John Borman. Après, on a pu le voir dans de nombreux films. Parmi ceux que j'ai bien aimé avec lui, il y a eu la somme de toutes les peurs. Il y a eu Ghost Rider 2 aux côtés de Nicolas Cage. John Carter, The Royalty Blood. Bref, il a pléthore de films dans son CV. Alors, attention à ce que je vais dire maintenant. Cela s'apparente à un spoil. J'ai particulièrement aimé la scène où il y a le gros retournement de situation, le gros twist. On apprend que, justement, le chef des méchants, c'est le père de Mark Wahlberg. On a beau se dire que c'est une comédie familiale où tout est cousu de fil blanc où on se doute forcément qu'à la fin, il va s'en sortir. Mais c'était impossible d'imaginer pendant tout le film que tous les tueurs qu'il avait à ses trousses étaient tout simplement envoyés par son père. Ceci était une belle trouvaille scénaristique. Il faut que je sois l'autre Dan une dernière fois. Pour nous. Ça te va très bien de jouer les pères de famille. C'est vraiment pas un jeu. C'est ma vie maintenant. Bon. J'aime assez la spontanéité du nouveau Dan. Une seconde. Une seconde. Go ! Alors au final, vous avez compris, c'est un film très léger. C'est un film divertissant. C'est un film que vous pouvez regarder en famille. Le scénario est bien rythmé. La mise en scène est classique mais elle est bonne. Il y a pas mal de petites trouvailles scénaristiques tout au long du film. C'est un film que je vous conseille à voir en famille. Et ce film est disponible sur Apple TV+. J'espère que ma chronique vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas, petit pouce, la petite cloche pour les notifs et on se dit à bientôt pour une prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada